La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché Grand 2 Pourquoi l'être humain pêche-t-il ? 1, à cause de la chair Romains, chapitre 7, verset 14 Moi, je suis charnel, vendu sous le péché L'être humain pêche parce qu'il est charnel Ce terme, sarkikos en grec, s'applique à une personne qui est, sous l'autorité de l'appétit animal, et qui est, gouvernée par la simple nature humaine, non par l'esprit d'Elohim. La chair est aussi désignée par les expressions, vieil être humain, ou, être humain animal, elle correspond à la nature adamique corrompue avec sa disposition innée à faire le mal, prédisposition latente en chaque individu. 1 Corinthien, chapitre 2, verset 14 Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le vieil être humain est aussi l'image de notre volonté, je fais ce que je veux, c'est ma vie après tout, ainsi parlent les gens de ce monde. Savez-vous que notre volonté est un instrument très puissant que Satan aime utiliser pour nous détruire ? Elle peut devenir une arme extrêmement dangereuse pour nous-mêmes et notre entourage. En effet, à chaque fois que l'on choisit de faire le mal, on nuit aux autres et à soi-même. C'est également tout ce dont l'être humain peut se glorifier. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 6 Bien que j'aie aussi confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi, circoncidée le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benyamin, hébreu-né d'Hébreu, pharisiens en ce qui concerne la Torah. Quant aux ailes, persécutant l'assemblée. Quant à la justice à l'égard de la Torah, devenue sans reproche. Malheureusement, l'être humain est esclave de cette animalité qui le pousse à faire sa propre volonté, à se tourner vers le mal, et à se glorifier malgré sa nature misérable. Cette situation a débuté lorsqu'Adam et Kava désobéirent à Elohim en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En faisant ce que le Seigneur leur avait interdit, ils vendirent toutes leurs descendants à l'esclavage du péché. Par conséquent, l'humanité dans son ensemble passa de la soumission au Seigneur à celle de la chair. D'une certaine manière, la désobéissance originelle s'est matérialisée dans la chair, dans la nature humaine, c'est pourquoi l'être humain est totalement incapable de faire la volonté d'Elohim, quand bien même il le voudrait. Il est prisonnier de la loi du péché et de la mort, Romains, chapitre 8, verset 2. On peut donc en conclure que l'être humain pêche parce qu'il n'a pas le choix. C'est sa nature. 2. Parce que la pensée et le but de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Romains, chapitre 8, verset 5 à 8. Car, ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Le verbe penser, phronéo en grec, peut aussi être traduit par affection et désigne le fait d'être du même avis, en harmonie, avoir les mêmes vues, mais aussi le fait de diriger son esprit vers une chose, chercher, lutter pour, rechercher son propre intérêt ou avantage, d'être d'un même parti, aux côtés de, dans des affaires publiques. Grâce à ces définitions, nous comprenons que ceux qui sont charnels affectionnent les choses de la chair, partagent le même avis que la chair et sont en harmonie avec elle. Ils vont même jusqu'à livrer des batailles pour défendre les choses qui la concernent. D'ailleurs, qu'est-ce qui passionne le vieil être humain ? Galates, chapitre 5, versets 19 à 21 Mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parties, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis. Comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Petit 1 L'adultère Cette œuvre de la chair correspond au fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne autre que son mari ou sa femme. Ce terme, en grec moikos, désigne également l'infidélité envers Élohim, le fait de se livrer à l'idolâtrie et d'adorer un autre être que lui, voire un objet. Petit 2 La relation sexuelle illicite C'est une expression qui vient du grec porneia. Il s'agit donc du comportement d'une personne qui transgresse les lois morales instituées par le Seigneur en matière de rapports intimes. Cela concerne toutes les dépravations, la fornication, c'est-à-dire toutes les relations sexuelles avant le mariage, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, la prostitution, l'adultère, l'inceste, mais également l'idolâtrie qui est considérée comme de la prostitution par Élohim. Petit 3 L'impureté C'est le caractère de ce qui est pollué, souillé, altéré ou encore corrompu par des éléments étrangers. Ainsi, les pensées impures salissent celui ou celle qui ne les rejette pas lorsqu'elles se présentent dans son esprit. Ce sont aussi des actes contraires à la parole d'Élohim, tels que la masturbation, etc. Petit 3 L'impureté C'est le caractère de ce qui est pollué, souillé, altéré ou encore corrompu par des éléments étrangers. Ainsi, les pensées impures salissent celui ou celle qui ne les rejette pas lorsqu'elles se présentent dans son esprit. Ce sont aussi des actes contraires à la parole d'Élohim, tels que la masturbation, etc. Petit 4 La luxure sans bride Du grec, « aselgeia », ce mot se traduit en français par « luxure sans bride », « excès », « lassivité », « libertinage », « impudence » ou encore « insolence ». Elle désigne la dépravation des mœurs, la débauche et le manque de moralité. Petit 5 L'idolâtrie Petit 6 La sorcellerie La sorcellerie est une pratique magique ou mystique dont le but est d'exercer une action généralement néfaste sur autrui, sort, envoûtement, possession, etc., sur des animaux ou sur des plantes, maladie du bétail, mauvaise récolte, dictionnaire Larousse. Ce terme a pour synonyme le sortilège, l'enchantement, les incantations, la magie, noir, blanche, etc., les sacrifices humains, l'augure, l'invocation des morts, l'astrologie, la divination, l'occultisme. Dans les Écritures, toutes ces choses constituent des abominations, de Varim, de Théronome, chapitre 18, versets 9 à 10. La sorcellerie fait aussi référence à quelque chose de caché, de secret. Le mot « magie », quant à lui, vient de pharmakeia de la racine pharmakos en grec et se traduit en français par « enchanteur », « sorcier », ou « magicien ». Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 21, verset 8 Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur parsera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Petit 7 Les inimitiés Elles sont définies comme l'antipathie naturelle, la version instinctive qu'éprouvent les animaux entre eux, CNRTL. En grec, le terme « ektros » veut dire « haïr », « ennemis », « hostiles », « opposition à Elohim » par l'esprit. C'est donc la haine qu'une personne ressent envers une autre, mais aussi envers son créateur, un Yohanan, un Jean, chapitre 4, verset 20. Petit 8 Les querelles Ce sont des « disputes », des « luttes », des « combats », des « guerres », de mots. Ces termes proviennent de « madone », « maststois » en hébreu et « maomai » en grec, qui veulent sensiblement dire la même chose. Les querelles peuvent avoir pour cause, et ou, pour conséquence la médisance, la colère, les débats, etc. Petit 9 Les jalousies La jalousie c'est le fait de vouloir posséder ce qui appartient à autrui ou de désirer être à la place des autres, les critiquer à cause de leurs grâces, leurs biens, leurs réussites, etc. Elle correspond également à de l'envie. En effet, en grec, le terme « jalousie » qu'on retrouve dans Galate, « tonos », se traduit par « porter en vie ». Petit 10 Les animosités Les animosités Ressemblant aux inimitiés et aux querelles, les animosités se caractérisent par un degré d'intensité supérieure. Elles sont des manifestations d'une disposition de cœur malveillante et persistante. Elles se traduisent systématiquement par de la violence, de l'agressivité, des guerres, des conflits et le désir de nuire. Petit 11 Les esprits de partie Ce sont de vives discussions, des querelles, des heures provoquées par le manque de maîtrise de sa langue et qui peuvent engendrer de grandes souffrances. Michelet, Proverbe, chapitre 21, verset 23 Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Petit 12 Les divisions Les divisions sont synonymes de divorce, d'opposition ou encore de zizanie. L'esprit de rébellion est une source de division, car il peut entraîner un grand nombre de personnes dans une révolte contre l'autorité établie par le Seigneur et ainsi provoquer des discordes au sein des assemblées. Petit 13 Les sectes Du grec airesis, le mot secte désigne un ensemble d'hommes suivant leur propre principe. Il est aussi question de l'esprit sectaire, du racisme, du tribalisme, du communautarisme, etc. Petit 14 Les envies C'est le fait de vouloir posséder les mêmes choses que les autres ou bien l'impossibilité de se passer d'une chose. Par exemple, désirez les dons, les ministères, les femmes ou les maries d'autrui. Petit 15 Les meurtres C'est le fait d'ôter volontairement la vie d'un être humain avec ou sans préméditation. Le terme meurtre vient du grec phonos qui signifie « massacre, assassiner ». Selon les Écritures, c'est d'abord une mauvaise pensée, avant de devenir un acte, Marcos, Marc, chapitre 7, verset 21. Petit 16 Livronerie Elle correspond à de la débauche, Lucas, Luc, chapitre 21, verset 34. Elle consiste à boire de l'alcool de manière habituelle et sans modération, au point de perdre le contrôle de ses actes. Petit 17 Les orgies A l'origine, les orgies se définissent comme étant des fêtes solennelles en l'honneur de Dionysos, de Bacchus, dictionnaire le Robert, une divinité qui est au cœur de la religion grecque. Lors de ses cultes, tous les excès étaient permis et notamment ceux relatifs à la table, au manger et au boire, et au plaisir sexuel. Certaines drogues y circulaient même pour agrémenter le tout. A cette occasion, un énorme phallus en bois était transporté par le cortège. Aujourd'hui, on parle d'orgies en référence à tous les excès de la chair. C'est aussi le fait de manger ou de boire dans une mesure qui dépasse la satiété d'une personne, c'est-à-dire la satisfaction de sa propre faim. Par exemple, la crise de boulimie qui se caractérise par une irrépressible envie de manger sans nécessairement ressentir la sensation de faim. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de se nourrir alors qu'elles n'ont pas faim. D'autres rompent automatiquement leur jeûne à la simple vue de la nourriture. Nous comprenons donc que les partisans de la grâce comme étant un permis de péché sont tout simplement charnels. Car l'être humain animal est capable de livrer une lutte féroce pour défendre ce que sa chair affectionne. D'où les vifs échanges que j'ai pu avoir avec les partisans de la chair au Bénin ou en Guadeloupe. Je dis bien partisans, puisque le chemin qui nous est offert consiste à prendre partie soit pour les choses de la chair soit pour les choses de l'esprit. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14 Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et rétrécit le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. En effet, comme Paulos le dit, la pensée de la chair est inimitié ou en contre Elohim. Les désirs du Seigneur sont contraires, opposés à ceux de la chair, Galate, chapitre 5, verset 17. Par conséquent, soit nous sommes partisans des choses de l'esprit et dans ce cas nous affectionnons, désirons, pensons aux choses de l'esprit, et luttons pour elles. Soit nous sommes partisans des choses de la chair et dans ce cas nous affectionnons, désirons, pensons aux choses de la chair, et luttons pour ses intérêts. Mais nous ne pouvons être partisans de la chair et de l'esprit en même temps. En effet, le vieil être humain n'a pas en lui-même la capacité de servir et se soumettre à Elohim. Car ce désir originel de désobéir au Créateur, qui s'est matérialisé dans la chair, est tellement puissant que lorsque la Torah révèle le péché, la chair, de par sa nature, a automatiquement envie de le pratiquer. Romains, chapitre 7, versets 5 à 11. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, à cause de la Torah, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort, que dirons-nous donc ? La Torah est-elle péchée ? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la Torah n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Mais, saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Mais, autrefois sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie, mais moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Car le péché saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement, et m'a tué par son moyen. Comprenons que la chair est passionnée par tout ce que le Seigneur est. Donc lorsqu'elle prend connaissance de ces choses, elle a une irrémédiable envie de faire ce que le Créateur condamne. 3. Deux excuses que les chrétiens utilisent pour justifier leur péché. Petit 1. L'envoûtement. Beaucoup de chrétiens ignorent ou font semblant d'ignorer que la chair est la principale cause des problèmes des êtres humains avec l'iniquité. En effet, lorsqu'un homme ou une femme tombent dans le péché, il n'est pas rare qu'ils invoquent l'envoûtement comme cause de leur chute. Pourtant, brandir l'envoûtement comme excuse est tout sauf une bonne idée. Premièrement, parce que nous avons été libérés du péché, donc nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous cédons à la tentation. Yaakov ne déclare-t-il pas que le péché a pour origine notre propre convoitise ? Yaakov, Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. Ainsi lorsqu'un individu tombe dans le péché, c'est suite à la convoitise. Deuxièmement, parce qu'il est évident que lorsqu'un enfant d'Élohim est envoûté, c'est parce qu'il a ouvert une porte à l'ennemi. Et pour ouvrir une porte, il faut préalablement désobéir au Seigneur. Donc au lieu de se repentir sincèrement, ces chrétiens préfèrent rejeter leur faute sur les sorciers et les démons prétextant avoir été ensorcelés. D'ailleurs, j'ai souvent eu affaire à des prédicateurs qui, lorsqu'ils tombent dans le péché sexuel, vont accuser les femmes avec qui ils entretiennent des relations d'êtres des Jézabelles, des sorcières, des séductrices. Cette habitude d'incriminer les autres est aussi une œuvre de la chair. Elle nous a été transmise par Adam et Kava. En effet, pour justifier sa désobéissance, Adam a reproché au Seigneur de lui avoir donné une femme, quant à Kava, elle a accusé le serpent. Par conséquent, se déresponsabiliser, se justifier, se trouver des excuses est une œuvre de la chair, car le salut implique que nous reconnaissions les péchés, les fautes, les erreurs que nous commettons et que nous supportions la pleine responsabilité de notre comportement. Il ne sert à rien de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, car nous devrons tous répondre de nos actes devant le Seigneur. Il est d'autant plus pathétique, vu le temps dans lequel nous sommes, de voir des hommes rejeter leurs responsabilités sur le dos de leurs femmes ou de leur maîtresse. Chers messieurs, sachez que ce n'est pas le diable qui vient baisser votre pantalon, c'est bien vos propres mains. Il est temps que les hommes prennent leurs responsabilités et obéissent au Seigneur, au lieu d'utiliser les femmes pour satisfaire leur chair, et ensuite les laisser subir seules les conséquences de leur péché commun. Ils se comportent comme les pharisiens du temps de Yehoshua qui avaient proposé d'appliquer la loi de Moshe en lapidant une femme adultère et qui avaient laissé échapper l'homme. Ils avaient pourtant été surpris en flagrant délit d'adultère. Ainsi ceux qui se comportent de cette manière deviennent aussi hypocrites que les pharisiens. Ils vont jusqu'à modifier les commandements du Seigneur pour satisfaire leur misogynie, alors que notre Elohim ne regarde pas à l'apparence des personnes, que ce soit leur couleur, leur sexe, leur rang dans la société, les mêmes règles s'appliquent à tous lorsqu'il s'agit du péché. Comme nous le verrons par la suite, une fois sauvé, le chrétien a la responsabilité de veiller sur lui-même et la doctrine selon un Timothéos, un Timothée, chapitre 4 verset 16 pour demeurer dans la foi. Elohim ne nous a pas seulement délivré de la loi du péché et de la mort, il nous a donné tous les moyens spirituels pour résister à la chair, aux démons, et à toutes les tentations du monde. Lucas, Luc, chapitre 10, verset 19 Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la force de l'ennemi et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Yaakov, Jacques, chapitre 4, verset 7 Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le Seigneur nous a sauvés parfaitement. Et nous ne tomberons jamais dans les pièges de l'ennemi si nous nous sanctifions. Il est donc très clair que personne ne peut envoûter des hommes et des femmes qui sont soumis à la volonté d'Elohim. À ce sujet, l'histoire de Balak et de Balaam est riche en enseignements. En effet, Balak, roi de Moab, envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Petor, sur le fleuve, en terre des fils de son peuple, pour l'appeler, en disant, « Voici, un peuple est sorti d'Egypte. Voici, il couvre les sources de la terre et il habite en face de moi. Viens maintenant, s'il te plaît, maudis ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser de la terre, car, je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab s'en allèrent avec les anciens de Madian, ayant dans leurs mains la divination. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui dirent les paroles de Balak. Il leur dit, « Restez ici cette nuit, et je vous rapporterai la parole selon que Yahweh m'aura parlé. » Et les chefs des Moabites restèrent chez Balaam. Elohim vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes chez toi ? » Balaam répondit à Elohim, « Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, a envoyé vers moi, voici que le peuple sorti d'Égypte couvre les faces de la terre. Viens et maudis-le pour moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Elohim dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Bamidbar, Nombre, chapitre 22, versets 5 à 12 Ainsi personne ne peut maudire celui qui est béni par le Seigneur. Encore moins celui qui est béni de toutes les bénédictions spirituelles selon Éphésiens, chapitre 1, verset 3 Bamidbar, Nombre, chapitre 23, verset 8 « Comment maudirai-je celui que elle n'a pas maudit ? Comment détesterai-je celui que Yahweh n'a pas détesté ? » Bamidbar, Nombre, chapitre 23, verset 18 à 23 Il prononça sa parabole et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Fils de Tsipor, prête-moi l'oreille. Elle n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai été pris pour bénir, il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas de méchanceté en Yaakov, il ne voit pas de mal en Israël. Yahweh, son Elohim, est avec lui, et le cri de joie d'un roi est au milieu de lui. Elle les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du taureau sauvage. Car il n'y a pas d'enchantement contre Yaakov, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Yaakov et à Israël, qu'est-ce qu'elle a fait ? Voilà quelqu'un qui a été payé pour maudire et cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Les chrétiens ne peuvent donc invoquer l'envoûtement comme excuse à leur péché. La vérité c'est que beaucoup mènent une vie qui déshonore le Seigneur parce qu'ils sont charnels. Il y a de l'adultère, de la pédophilie, des pratiques sexuelles dépravantes, des vols, des escroqueries, etc. dans le milieu chrétien, tout simplement parce que toutes ces personnes sont retournées à leur vomi, et leur situation est devenue plus défavorable que celle dans laquelle ils étaient dans le monde. Voir de Petros, de Pierre, chapitre 2 Malheureusement, ceux qui pêchent de cette manière ne sont pas aidés par leur entourage. Combien de femmes trompées ne soutiennent-elles pas les délires de leur mari en prétendant qu'ils ont été envoûtés par leur maîtresse ? Au lieu d'être des aides spirituelles en poussant leurs époux à une véritable repentance, elles les soutiennent dans leur justification et blâment leur maîtresse. Pourtant dans les Écritures, à chaque fois qu'un homme est tombé dans le péché sexuel, c'est lui qui était pointé du doigt. Consultez l'histoire du roi David avec Bathsheba dans 2 Shemuel, 2 Samuel chapitre 11 ou celle du Corinthien qui couchait avec la femme de son père dans un Corinthien, chapitre 5 À aucun moment il est question d'envoûtement, à aucun moment il est question de trouver des excuses à l'homme en accablant la femme. Tous deux ont été appelés à la repentance par le Seigneur. Michelet, Proverbe, chapitre 26, verset 2 Comme l'oiseau qui va ça et là, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas. Les Écritures déclarent clairement que la malédiction sans cause n'atteint pas son but. Cela signifie donc que pour qu'un chrétien soit envoûté, il faut qu'il y ait une cause, la cause étant le péché. Méditez Théilime, psaume, chapitre 91 Petit 2 L'ignorance Une autre excuse que les chrétiens invoquent pour justifier la pratique du péché est l'ignorance des Écritures. Pourtant, la parole nous révèle que lorsqu'une personne se convertit, elle reçoit le Saint-Esprit qui l'enseigne. Yohannan, Jean, chapitre 6, versets 44 à 45 Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et a été enseigné par lui, vient à moi. Yohannan, Jean, chapitre 16, versets 7 à 11 Mais moi je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paracletos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, au sujet du péché en effet, parce qu'il ne croit pas en moi, et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Le mot convaincre, élexo en grec, peut être traduit par, reprendre, dévoiler, accuser, condamner, réfuter, et implique la réprimande, un blâme sévère, le châtiment, la correction, la punition, le fait, d'amener avec conviction à la lumière, exposer, montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication. Ainsi celui qui est né d'en haut est constamment enseigné et averti par le Seigneur concernant le péché. Mais si on s'en réfère à la théorie des partisans de la grâce comme étant un permis de péché, le Saint-Esprit convaincrait le monde entier de péché, sauf les chrétiens, qui auraient donc le droit de le pratiquer librement. N'oublions pas que la mission de l'Esprit a débuté après la croix, c'est-à-dire une fois le salut, la délivrance du péché, obtenu. Sa mission auprès des chrétiens consiste donc à leur permettre de marcher en nouveauté de vie, comme des êtres spirituels, en les avertissant et en leur rappelant sans cesse ce qu'est le péché, la justice et le jugement. Ainsi grâce à l'Esprit de Yehoshua, le chrétien acquiert la crainte d'Élohim, c'est-à-dire la haine du mal. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10 Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-mêmes enseignés par Élohim à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Titos, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14 Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne, pour qu'en renonçant à l'impiété et au convoitisme mondaine, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Élohim et Sauveur Yehoshua Machia, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier, et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, zélateur des bonnes œuvres. Ainsi quand la grâce du Seigneur touche une personne, elle lui enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. On ne peut donc pas prendre pour excuse la méconnaissance pour justifier le péché d'un enfant d'Élohim. 4. La crucifixion de la chair La chair et le péché sont liés, la chair aime le péché et le péché tente la chair, car le péché habite dans la chair, Romains, chapitre 7, verset 20. C'est pourquoi, la chair, ne pouvant être sauvée, a été crucifiée par le Seigneur à la croix. Romains, chapitre 8, verset 3 à 4 Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Élohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 24 Mais ceux qui sont au Machia ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Grâce au Seigneur, le chrétien n'affectionne plus les choses de la chair et n'est donc plus attiré par le péché. Mais il doit rester sur ses gardes, car les désirs de la chair peuvent être réactivés. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez en effet de manière à le saisir. Or quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvée après avoir prêché aux autres.